Pour ce faire, nous avons convié à cette tribune Madame Ingeborg Prynes, qui est actuellement co-présidente du Bureau international de la paix, elle est à ma droite, elle a été directrice d'un long parcours à l'UNESCO, elle a été directrice de la coordination des femmes, directrice du Bureau des femmes et culture de paix. Donc un long passé, donc je pense qu'elle nous dira aussi quelques mots. Et puis, donc à ma gauche, M. Georges Cutugian, qui est actuellement en pendant, qui est un ancien responsable, lui aussi, à l'UNESCO, responsable de l'éducation aux droits de l'homme et à la paix. Nous avons déjà entendu ce matin la nécessité de ce discours, de ce positionnement des mouvements de la paix, ce discours pour la paix dans le milieu éducatif. Et il est actuellement doyen des médiateurs de l'UNESCO, et il est aussi membre, à titre personnel, de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, la CNCDH. Je vous propose que nous entendions...